Je vous présente Dilly, une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je connais Paris comme ma poche. Mon triporteur peut nous amener où tu veux. Ma première journée dans Paris ! Une autre fillette enlevée ! Les malmèdes font encore Paris ! Le point de départ, ce n'est pas Paris. C'est une horreur sur toute la Terre, des hommes qui font vraiment du mal aux femmes et aux filles. C'est énorme, on n'en parle pas assez, c'est universel. Et c'était le sujet que j'avais décidé de traiter. D'une certaine manière, il n'y en a pas vraiment d'autres. Le nombre de femmes tuées ordinairement dépasse de loin le nombre d'hommes tués dans les guerres au XXe siècle. C'est-à-dire la vraie guerre, c'est ce que des hommes font aux femmes et aux filles. Donc c'était mon sujet. Mais je veux rester un conteur. Et je veux quand même pendant une heure et demie vous faire plaisir. Tout est vrai. Bon, évidemment, les décors qui sont en photo, c'est vrai. Et les personnages, c'est vraiment un film historique. Et j'ai pris la vingtaine d'années qu'on appelle Belle Époque. Et tous ces gens-là vivaient à la même époque. C'est incroyable à quel point on peut être bon quand les conditions sont réunies. Il y avait énormément de talent à cet endroit. La représentation des hommes qui font du mal aux femmes et aux filles, tout se passe dans le noir. Parce que le noir est très évocateur. C'est la nuit, c'est le néant. Il n'y a pas de couleur. Pour moi, pas de vie. Il ne s'agit pas de critiquer une religion. Les gens bons font de bonnes choses avec les religions. Et les gens mauvais font des choses mauvaises. Et il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y ait qu'une seule religion qui maltraite les femmes et les filles. Toutes les religions mettent les femmes dans un état subalterne. Il y en a peut-être qui ne le font pas, mais je ne les connais pas. Nous progressons. Dis donc, petite, tes doigts. Si la personne n'a plus recherchée par les malmètres. Des gens ont l'impression que je joue sur des événements récents. Non, parce que c'est de l'animation. Ça met très longtemps à être fabriqué. J'ai mis six ans à faire le film. Mais à partir du moment où j'avais écrit le scénario, donc c'est beaucoup plus ancien que six ans. Mais hélas, toutes ces horreurs existent depuis tout le temps. La résistance à l'éducation des filles est universelle aussi. C'est aussi un film historique. Je montre énormément de gens qui ont existé et qui nous ont fait du bien, qui continuent à nous faire du bien. et c'est très important de le savoir et de s'inspirer de ces gens-là. Nous aussi, c'est notre tour d'être bon. Sans la Belgique, je n'aurais pas pu faire « Kirikou et la sorcière » qui a changé ma vie, qui a changé la vie de beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à Bruxelles, pour Dili à Paris aussi. On a fait de très belles choses à Bruxelles, des animations, des objets extraordinaires, une grande partie du son, mais aussi toutes les ambiances. C'est-à-dire tous les bruits typiquement parisiens, les cris, les danseuses de cancan, ça a été fait à Bruxelles. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre de Bruxelles. Sous-titrage ST' 501